Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue à Décideur politique, l'émission du IJDD.fr et de Décideur TV. Nous recevons aujourd'hui Marine Le Pen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du Front National, députée européenne. Avec vous, nous verrons bien sûr les espoirs de votre parti avant la séquence électorale du printemps. Nous verrons aussi ce que vous pensez des paris manqués de François Hollande sur le chômage, sur la France apaisée. Bonjour Caroline. Bonjour. Comme chaque semaine, Caroline a scruté les réseaux sociaux pour savoir ce qu'on dit de vous et ce que les internautes vous posent comme question. Mais commençons d'abord avec les chiffres définitifs du chômage. Donc François Hollande a raté son pari. Il a d'ailleurs reconnu son échec lors de son déplacement en Turquie. Demandez-vous, comme Jean-François Copé, la démission du ministre du Travail ? Non, mais je crois que ce sont des argusies politiques. Il y a des élections qui vont avoir lieu, des élections municipales, des élections européennes, des élections sénatoriales, entre le mois de mars et le mois de septembre. Ce sont à ces élections qu'il faut exprimer son désaccord avec la politique qui est menée. Cette courbe du chômage qui ne s'est pas inversée, c'était évidemment largement prévisible car les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Et l'on sait que la politique qui est menée aujourd'hui en France sous l'égide de l'Union européenne, une politique ultra-libérale... Elle s'est ralentie quand même. Non, non, elle ne s'est pas ralentie. Il y a des effets qui sont des effets conjoncturels. La réalité, c'est qu'il y a 170 000 chômeurs de catégorie A supplémentaire et qu'on est très très loin, évidemment, du moindre début d'inversion. Et il n'y en aura pas, d'ailleurs, car, encore une fois, la politique qui est menée... Pas en 2014 ni en 2015 avec un éventuel retour de la croissance. Non, il n'y aura pas de retour de la croissance parce qu'on ne fait rien pour qu'il y ait un retour de la croissance, parce qu'on mène une politique économique qui est dictée par l'Union européenne et qui a fait ses preuves en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Italie. C'est une politique qui vise à mettre en place une austérité. L'austérité entraîne, évidemment, une contraction de l'économie, donc une perte de recettes pour l'État, donc une augmentation des déficits, donc une augmentation de la dette, donc une augmentation de l'austérité. Tout ça, ça crée du chômage. Et le chômage, eh bien, il pèse parce qu'il coûte cher et il pèse, évidemment, sur les entreprises. Donc nous sommes dans un cercle vicieux. Tant que nous serons dans ce cercle vicieux, la situation ne peut que s'aggraver. Donc vous ne croyez pas non plus au pacte de compétitivité et l'échec de François Hollande est écrit, selon vous, aujourd'hui même, alors qu'il n'a pas atteint la moitié de son mandat. Mais oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on peut s'interroger, et j'interroge les décideurs économiques, puisque ce sont eux à qui aussi nous nous adressons. Je ne sais pas, ils ne sont pas perturbés par le fait que l'Allemagne est en train de relancer une politique de la demande. Les États-Unis sont en train de relancer une politique de la demande. Et nous, nous sommes en train de mettre en place la politique de l'offre qui, lorsqu'il n'y a pas de demande, ne fonctionne pas, surtout lorsqu'on a une monnaie qui est beaucoup trop chère pour notre économie et qui est le boulet de compétitivité des entreprises. Alors cette semaine, il y a de folles rumeurs qui se sont invitées dans l'actualité. Ça tourne autour de ce qu'on appelle la théorie du genre, qui serait enseignée dans certaines écoles au point d'entraîner l'inquiétude des parents qui refusent d'y envoyer leurs enfants. Alors Vincent Payon a démenti formellement à la tribune de l'Assemblée nationale, mais la rumeur persiste. Qu'en pensez-vous ? Si vous voulez, l'inquiétude crée la rumeur qui crée l'inquiétude. La réalité, c'est qu'il y a bien dans certaines écoles la volonté d'enseigner cette théorie du genre. Alors pas dans les excès qui ont fait l'objet de la rumeur cette semaine. Mais il n'en demeure pas moins que cette théorie, elle a été enregistrée par le gouvernement, mais pas seulement, car je vous signale que cette théorie du genre, elle a commencé à faire son entrée dans les écoles sous Luc Châtel, donc sous le mandat de Nicolas Sarkozy. C'est intéressant de voir un petit peu la contradiction de l'UMP sur ce sujet. Or, moi je crois que les parents sont inquiets, à juste titre, parce qu'ils ont le sentiment que tous ces domaines-là, ça relève de leur rôle. Et je suis d'accord avec eux. L'éducation des enfants, ça relève du rôle des parents, pas de l'école. Vincent Payon a eu raison de convoquer les parents qui laissaient leurs enfants chez eux ? Non, mais je suis surtout très opposée au ton qui est utilisé par M. Payon dans sa lettre, qui est un ton combinatoire, qui est un ton presque menaçant. Or, je crois que ce gouvernement ne cesse de créer des divisions dans le pays, créer de l'inquiétude dans le pays en multipliant ses sujets sociétaux, et fait mine après de vouloir apaiser la situation. Voilà, je crois que ce serait très clair, une manière très claire de régler le problème, ce serait que M. Payon aille à la télévision pour dire qu'il abandonne la volonté de mettre en place, peu ou prou, cette théorie du genre dans les écoles maternelles et dans les écoles premières. Caroline. Alors, venons-en au match qui semble vous opposer à Manuel Valls. Selon certaines sources, vous affirmeriez que le ministre de l'Intérieur a mis en place une espèce de cabinet noir pour étudier le profil de vos candidats FN et votre discours. Pourquoi est-il dans votre viseur ? Est-ce que vous confirmez avoir affirmé de telles allégations ? Non, mais il n'y a pas que lui. Qu'il existe au ministère de l'Intérieur des cellules chargées de surveiller les adversaires politiques, ça a toujours été le cas. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais il y a une cellule qui vous cible particulièrement ? Ce n'est pas la raison de mon inquiétude, ça, hélas, nous avons l'habitude. Non, la raison de mon inquiétude, c'est que M. Valls semble faire fi de toutes les règles républicaines, de toutes les lois, de l'État de droit. Il a le sentiment qu'il est surpuissant et qu'il peut tout se permettre en faisant fi de ce qui fait, encore une fois, notre République française. Vous parlez de ses déplacements dans le viseur ? Je parle de ses atteintes à la liberté d'expression. Je parle de sa volonté de censurer, a priori, Internet, Twitter. Il agit hors du pacte républicain ? Oui, clairement. Je crois clairement, oui. Je pense à ses arrestations préventives qu'il a fait effectuer le 11 novembre à l'égard de candidats et de militants Front National avant même le début des cérémonies. Je pense à la manière dont, en réalité, il crée les incidents ou les conflits en faisant mine après de venir les régler. Je pense que cet homme est dangereux pour la démocratie française. Donc, quand je pense quelque chose aussi grave que cela, je le dis. Il est dangereux pour la démocratie et dangereux pour le FN ? Il contrarie votre montée ? Non, mais non, il ne contrarie pas la montée. Bien au contraire, il l'accompagne puisqu'il va dans chacune des villes où le Front National a une chance de gagner. Donc, il vient cautionner par sa présence l'hypothèse de victoire du Front National. On ne peut que s'en réjouir. S'il pouvait faire ça avec son argent personnel ou avec celui du PS plutôt qu'avec l'argent public des contribuables qui ont de plus en plus de difficultés à payer leurs impôts, je pense que ce serait beaucoup plus respectable et ce serait là une véritable éthique républicaine. Or, là aussi, l'éthique républicaine, il la renvoie par-dessus son épaule. Alors, nous sommes justement à 50 jours du premier tour des municipales. Vous semblez rencontrer quelques difficultés à constituer vos listes. Le FN a d'abord évoqué 700 listes, puis aujourd'hui, on parle de 500, ce qui, par rapport aux 1 081 communes de plus de 9000 habitants, ce n'est pas vraiment dans vos objectifs. Vous pensiez faire plus ? C'est tout à fait dans nos objectifs. Nous n'avons jamais dit que nous aurions 700 listes. Nous avons dit que nous avions investi 750 têtes de listes. Nous savons très bien qu'il y a un delta entre les personnalités qu'on investit et ceux qui peuvent avoir une liste définitivement. Moi, je compte sur le fait que le FN enregistre son record de présentation des listes municipales. Alors, le record, c'était 450 ou 490. Vous pensez que vous en aurez plus ? Oui, je pense que j'en aurais plus. Et ce sera un grand succès, car je rappelle que nous ne partons de zéro. Nous avons zéro municipalité. Alors, c'est quoi la difficulté ? C'est de trouver des candidats crédibles, c'est ça qui est difficile ? Je crois que la difficulté qui est la nôtre est celle de tous les partis politiques. C'est entre autres la parité. Tous les mouvements politiques ont une difficulté aujourd'hui avec cette règle de la parité qu'ils en général imposent aux autres, mais pas à eux-mêmes. Ça a été le cas de l'UMP et du PS pour les législatives. Mais là, tout le monde est au même niveau. Donc, c'est effectivement une difficulté. Les femmes sont plus réticentes. C'est ainsi à s'investir sur la liste municipale. Mais encore une fois, non seulement nous allons avoir, je l'espère, plus de 500 listes, mais nous aurons sur ces 500 listes une très grande majorité de villes dans lesquelles nous aurons des conseillers municipaux. Et c'est ça, l'information principale. Et est-ce que des alliances sont envisageables avec la droite au second tour si ça permettait de faire battre le candidat de gauche ? Ah, ça n'est pas le principe. Dans aucune ville, ça ne sera le cas. Mais non, ça n'est pas le principe. Pour une raison claire, c'est que nous considérons, et nous sommes très cohérents dans ce domaine, que l'UMP et le PS mènent exactement la même politique. Et je viens de vous en donner encore une démonstration avec la théorie du genre. Et par conséquent, aller faire élire l'un ou l'autre, pour nous, c'est exactement pareil. On s'est retrouvé face à ce choix à la présidentielle. J'ai exprimé très clairement qu'en ce qui me concerne, je voterai blanc, car je ne veux pas cautionner ni l'UMP ni le PS, parce qu'ils mènent une politique avec laquelle je suis radicalement en opposition. Alors, s'il existe des candidats d'hiver droite ou d'hiver gauche qui se retrouvent dans la charte du Rassemblement Bleu Marine et qui veulent éventuellement proposer une fusion au second tour, nous les analyserons. Mais notre principe, c'est justement de nous opposer à un système dont nous pensons qu'il porte une lourde responsabilité dans la situation actuelle de la France. Alors, autre élection, c'est les Européennes. Un sondage IFOP pour le journal du dimanche publié la semaine dernière place le Front National en tête, n'est-ce pas paradoxal pour un parti anti-européen ? Non, bien sûr que non. Parce qu'on est en tête d'une élection européenne. Mais bien sûr que non, bien sûr que non. Car l'élection, c'est le moment où les Français ont le droit de dire ce qu'ils pensent de la construction européenne. Et s'ils expriment leur désaccord avec la construction européenne, c'est 30 années de choix UMPS qui seront alors remis en cause. En revanche, ce sera un coup de tonnerre. Et un coup de tonnerre, je pense, sur le plan de la politique nationale. Car je ne vois pas comment le gouvernement et notamment le président de la République pourraient encore une fois nier ce résultat et ne pas engager la dissolution de l'Assemblée nationale pour redonner la parole au peuple, pour pouvoir réorienter radicalement cette construction européenne. Si le gouvernement est en première position, il doit dissoudre l'Assemblée nationale ? Ah, je crois, je crois qu'il ne peut pas faire autrement. Car il s'agirait là pour la deuxième fois de fouler au pied la volonté des Français. Ça a été le cas au référendum de 2005. Mais c'est le fusil à un coup. On ne peut pas multiplier, encore une fois, sauf à sortir totalement d'un processus démocratique pour rentrer dans un processus oligarchique. Dans un reportage diffusé cette semaine sur France 3, on entend Muammar Kadhafi affirmer que Nicolas Sarkozy serait venu lui demander de l'argent pour financer sa campagne présidentielle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous trouvez ça sérieux de ressortir ça maintenant ? Je crois que le dossier du financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy par la Libye n'est pas résumé dans cette déclaration enregistrée. Il y a, je crois, un certain nombre d'autres éléments qui sont aujourd'hui analysés par des juges d'instruction. Moi, je ne suis pas dans leur cabinet. Je ne sais pas quel est leur niveau d'avancement. Mais si, effectivement, ces juges d'instruction révèlent qu'il y a eu un financement, c'est évidemment le scandale de ce début de siècle. Caroline, passons aux internautes. Alors, le parti autonomiste italien de la Ligue du Nord devrait rejoindre l'alliance européenne que vous avez formée avec le leader d'extrême droite néerlandaise Gerd Wilders. Un internaute vous demande, est-ce que le Front National et la Ligue du Nord, c'est le même combat ? Non, mais ce n'est pas le but. Encore une fois, d'abord, je ne sais pas si la Ligue du Nord viendra. Je ne sais même pas s'ils auront des élus. Vous êtes en train de former un accord. Et je suis aussi en discussion avec d'autres sensibilités politiques en Italie, puisque maintenant tout le monde en Italie est eurosceptique. Il y a eu un débat, et donc chacun s'est aperçu du rôle néfaste de l'euro et de l'Union européenne. Mais il se trouve que je suis souverainiste. Par conséquent, je suis pour que le peuple soit souverain dans son propre pays. Ce n'est pas à moi, donc française, de venir imposer aux Italiens l'organisation qu'ils doivent mettre en œuvre. Mais vous leur tendez la main. Je tends la main à tous ceux qui ont, sur l'Union européenne, un constat commun avec le mien. Et tous ceux qui, dans leurs pays respectifs, veulent redonner la parole à leur peuple et veulent retrouver leur souveraineté budgétaire, monétaire, territoriale, législatif. Mais on peut avoir des divergences sur le fond de nos programmes politiques. Et on pourrait d'ailleurs voir des gens, après tout, de la gauche européenne, nous rejoindre sur cet euroscepticisme et sur cette volonté de freiner l'Europe fédérale. – Alors, autre question, il y a eu une manifestation anti-Hollande dimanche dernier dans les rues de Paris qu'ont rassemblé plusieurs milliers de personnes. Plusieurs internautes vous demandent quelle est la position du Front National. Est-ce que vous condamnez cette manifestation ? – Je n'ai pas à condamner ou à cautionner. – Vu qu'on a entendu des chants antisémites, xénophobes… – Moi, je condamne tout ce qui peut apparaître comme raciste, antisémite, les comportements de certains provocateurs ou de certains extrémistes. Mais je ne peux pas condamner les dizaines de milliers de personnes qui étaient là au motif que quelques-uns se permettent de commettre ce genre de choses. Bon, je crois qu'il y a eu là une coalisation, et j'essaie de l'analyser sur le plan politique, des colères. Or, ces colères, elles existent, elles sont fortes, elles sont puissantes. Et je ne crois pas que criminaliser, si vous voulez, ces manifestations, comme l'a fait M. Valls ainsi que ses amis ministres, au motif que quelques-uns auraient eu des comportements inadmissibles, ne me paraît pas être raisonnable, voilà, et susceptible d'apporter une sérénité. Maintenant, moi, je suis à la tête d'un parti politique. Pour moi, la colère, elle doit s'exprimer dans les urnes. – Et non pas dans la rue. – Alors, la manifestation est autorisée, me semble-t-il. Dans notre constitution, on a le droit de manifester, mais je pense que l'efficacité, c'est de réclamer un changement dans les urnes et pas seulement dans la rue. – Alors, sur Twitter, Jean-Marie Le Pen, président d'honneur du Front National, est très actif. Il a notamment tweeté il y a quelques jours que François Hollande n'était pas un président exemplaire puisqu'il a eu quatre enfants hors mariage, je cite, et une maîtresse non divorcée à laquelle il n'a pas réussi à être fidèle. Son tweet a suscité beaucoup de commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous partagez son point de vue ? – C'est un avis personnel qui est exprimé par Jean-Marie Le Pen sur un comportement personnel du président de la République qui lui-même a fait un communiqué de répudiation personnelle. – Et de manière générale, ces tweets un peu sulfureux vous dérangent ? – Écoutez, et même si c'était trop fort, c'est son droit, c'est la liberté d'expression. Nous sommes un parti politique, pas une secte. Par conséquent, il se prononce à titre personnel, c'est son avis personnel et le Front National n'a pas fait de tweets sur ce sujet-là. Bon, on a aussi le droit de s'exprimer avec ses tripes, avec son cœur, avec sa sensibilité. C'est un droit au Front National. Je sais qu'il y a de moins en moins de partis où on a le droit de s'exprimer, mais en l'occurrence au Front National. – Merci Marine Le Pen et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Décideurs politiques. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501